Oui, il est possible de le faire. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a une volonté politique ? J'ai vu que le gouvernement haussait l'automne au fur et à mesure. Hier, il y a encore eu des réactions d'Emmanuel Macron sur la situation à Gaza. Il avait dit que c'était intolérable. Je crois qu'hier, il a utilisé un qualificatif, autant de plus, de dénonciation. Mais dans les faits, ils ne font rien. Et là, le problème, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, non seulement, en réalité, Israël ne fait rien en fonction de ce que lui demandait la Cour de justice internationale, qui lui avait donné un mois, pour montrer qu'il n'y avait pas de génocide en cours. Donc, non seulement Israël ne fait rien, mais c'est pire que ça. Ils aggravent les choses, en bombardant Rafa, en assiégeant Rafa, y compris en termes d'aide alimentaire, ce qui fait que c'est encore plus dramatique, etc. Et là, maintenant, M. Netanyahou affirme très clairement qu'il veut une occupation totale et définitive de Gaza, ce qui est l'objectif de guerre qu'il poursuit depuis le début. Et ça, ça contrevient quasiment à toutes les déclarations des différentes chancelleries internationales. C'est une manière de dire que le droit international, il s'en fiche, que là, ce n'est pas possible de laisser faire comme ça, parce que là, le génocide va se faire. Donc, nous, on demande du gouvernement français, trois choses. Moratoire des armes, reconnaissance de l'État de Palestine, je pense que ça serait un événement au moins symbolique, important. Et puis, il faut réfléchir à des sanctions économiques. J'aimerais aussi que le gouvernement, parce que c'est toujours une question en suspens, fasse pression, notamment sur l'Allemagne, pour rétablir le financement de l'INRA, dont on sait qu'ils sont menacés de fermeture si le financement s'arrête. Mais tout ça ne vient pas. Alors, merci.